Dans l'actualité également, l'Humanité célèbre ce 23 septembre, la Journée internationale de la langue des signes qui se veut une occasion de soutenir l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes. Pour l'ONU, depuis des siècles, ces langues ont servi des moyens de communication pour les personnes sourdes ou malentendantes. Malgré cela, ces langues ont longtemps été marginalisées et parfois même interdites, rendant difficile l'intégration sociale des personnes sourdes. Cette langue permet à certaines personnes sourdes miouettes de mieux échanger dans la société congolaise de détail dans ce dossier réalisé avec un ingénieur sourd mioué il y a quatre ans. Au cœur du quartier Petro-Congo de la commune de Massina, Mabilou, 40 ans, marié et père de deux enfants, s'inscrit dans la débrouille pour entretenir sa famille. Ce sourd mioué a conscience que ses mains et sa tête peuvent combler le déficit et il ne se plaint pas. Avec du matériel de récupération, il propose d'assoupir des tâches aux ménagères par des machines. Il fabrique celles qui servent à broyer les feuilles de manioc communément appelées machines à pondou. Ce n'est pas tout. Il met aussi à disposition une machine pour broyer les arachides et dans ses trouvailles, il fabrique la machine à découper les légumes traditionnels appelés fumbwa. Pour une personne vivant avec handicap, il déclare recevoir l'inspiration divine. Moi, l'idée, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette intelligence et j'en ai développé moi-même. Je commençais ce métier en 2014 et je continue jusqu'aujourd'hui de pouvoir faire les machines, en tout cas, différentes sortes de machines que je fais. La machine à pondou, la machine pour faire les arachides et aussi pour faire ce qu'on appelle fumbwa. Et aussi, je sais aussi faire l'électricité. Donc, il y a beaucoup de domaines techniques que je sais faire. Mabilou envisage la pérennisation de son œuvre par le partage d'expériences. Pourtant, sa volonté d'autonomiser les enfants sourds et muets de ce coin est heurté par le manque d'espace et du courant électrique. Bon, déjà qu'on a la difficulté, la place, elle est petite. J'avais bien voulu commencer à aider le sourd en montant l'atelier pour que le sourd aussi commence aussi à apprendre. Mais déjà, on a une difficulté de la place. J'ai du mal de pouvoir apprendre au sourd. J'ai de la volonté, mais c'est vraiment très compliqué. Alors, autre chose, on a un problème de courant. C'est très difficile ici dans notre quartier, ici à Petro-Coumou. C'est difficile. Alors, nous sommes en train de pouvoir chercher même de l'aide pour que nous puissions avoir vraiment l'atelier dans de bonnes conditions pour que le sourd puisse évoluer dans leur domaine, dans leur travail. Donc, on n'a pas l'argent de pouvoir trouver même un endroit pour aider certains sourds pour qu'ils puissent avoir du travail. On veut bien encourager les sourds pour qu'ils avancent, mais on est face à beaucoup de difficultés. Le choix du bois en lieu, place du métal ou du plastique, fait de ces machines les préférées des usagers. Ils s'accommodent au mode de communication pour des commandes et le retrait. Ceux qui appellent le 097-380-0793 ou encore ceux qui sont interprétés par la mère du fabricant peuvent alors trouver satisfaction.